Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant ! Excellence Végétale, Association des signes interprofessionnels et officiels, pour la filière de l'horticulture, de la floristerie et du paysage, présente Sud Radio, tous au jardin. Et par un temps pareil, ce serait dommage de ne pas profiter du jardin dont on a peut-être la chance de disposer. Bonjour Jean-Marc Lecour. Bonjour Jean-Marie. Soyez bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes directeur adjoint de DLF France. Recherche et production de gazon. Vous êtes à côté d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Alors d'abord, c'est simple, on a tous l'impression de savoir ce que c'est que le gazon. C'est quelque chose de très particulier. Expliquez-nous ce que c'est que le gazon. Tiens, la définition d'un gazon. C'est très complexe. C'est une étendue verte de végétales, souvent composée de graminées, mais de plus en plus, on y associe d'autres plantes, comme du micro-trèfle par exemple, de façon à avoir quelque chose de beaucoup plus varié, de beaucoup plus écologique, bien qu'un gazon soit par nature même écologique. Voilà. Est-ce qu'un gazon, c'est toujours vert d'abord ? Pas forcément. Il faut savoir le laisser brunir. En période estivale, on s'en rend compte en ce moment, il y a un problème d'eau dont tout le monde a conscience. Cette eau, il faut la partager. Donc, le gazon va rentrer en dormance estivale s'il n'a pas assez d'eau, mais ce n'est pas pour ça qu'il va mourir. Et donc, il faut savoir ne pas arroser, sur-arroser. Il ne faut pas chercher à avoir un gazon de golf, de grine de golf chez soi. Parce qu'on n'y arrivera pas de toute façon. On n'y arrivera pas forcément. Ou en gaspillant l'eau. Et ce n'est pas nécessaire. Il faut juste laisser le végétal survivre. Donc, si jamais je vois mon gazon qui commence à brunir parce qu'il fait chaud, le conseil que vous me donnez, c'est de ne pas arroser tout le temps. Absolument. Sur un gazon établi, il faut le laisser brunir. Il va de nouveau reverdir aux premières pluies d'automne ou aux pluies estivales avec les orages qu'on a connus. Ça a donné beaucoup d'eau à tous les végétaux, pour son nom au gazon. Et ça a été très bien. Il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention. Quand on a un gazon, on a tendance un petit peu à devenir maniaque. Parfois, on voit pousser des mauvaises herbes qui gâchent la régularité. Qu'est-ce qu'on en fait de ces mauvaises herbes ? Ce ne sont pas des mauvaises herbes. Ce sont des adventices qui sont indésirables là où elles sont éventuellement. On les enlève au couteau, tranquillement. Également, on remonte en période estivale la hauteur de 30. On ne cherche pas à couper son gazon trop court. On remonte à 8 cm à peu près. Pourquoi d'ailleurs ? C'est important. Parce qu'on va jouer en même temps sur le volume racinaire. Et plus le gazon est haut, plus son système racinaire va se développer. Et ce faisant, le gazon va être beaucoup plus résistant aux différents stress, dont le stress hydrique. Et il aura moins de difficultés à chercher de l'eau, en tout cas le peu d'eau qui pourra rester. Rafraîchir le gazon, c'est important ? Rafraîchir le gazon, c'est important parce qu'il va nous rafraîchir, comme tous les végétaux, en milieu urbain. On se rend compte que dès qu'on est dans un espace végétalisé, on a beaucoup plus de fraîcheur. Se rafraîchir avec le gazon. Alors que dès que vous êtes sur une dalle, par exemple, en plein cagnard, évidemment, vous vous brûlez les pieds, surtout s'ils sont nus. Où est-ce qu'on peut trouver les différents types de gazon ? On les trouve en jardinerie spécialisée, principalement. Et j'incite vraiment vos auditeurs à se diriger vers des gazons label rouges, puisqu'ils vont offrir beaucoup plus de garanties de qualité et de résistance. C'est vraiment le meilleur choix. C'est la meilleure qualité ? C'est la meilleure qualité, c'est de la qualité supérieure et qui va offrir vraiment une très, très belle résistance à tous les stress que va rencontrer les jardiniers parmi vos auditeurs. Oui, tout à fait. Dernière question, mais en un mot, Jean-Marc Delcourt, Lecourt, pardon, elle est importante. On a parlé de l'entretien du gazon pour l'été. C'est quoi la meilleure période pour replanter du gazon ? L'automne, incontestablement. Ça fait des années qu'on le dit. Je pense que maintenant, ça va commencer à rentrer dans l'esprit des gens. Attendons l'automne pour refaire un gazon, le rénover ou le sommet complètement. D'accord. Merci pour ces conseils, Jean-Marc Delcourt. Directeur adjoint DLF France. Recherche et production de gazon près d'Angers dans le Maine-et-Loire. Il est 9h32 sur Sud Radio. Sud Radio, tous au jardin. Avec Excellence Végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage.